Psychologie et couleurs Les couleurs sont des outils indispensables aux décorateurs, un peu comme les couteaux pour un cuisinier. Les couleurs permettent de jouer avec les volumes la perspective pour créer des ambiances ou des harmonies. La variété de réponses émotionnelles associées aux couleurs est très large. Certaines semblent logiques, d'autres non. Certaines sont propres à un pays ou une culture, tandis que d'autres sont universelles ou naturellement observables. Enfin, certaines couleurs peuvent avoir des significations différentes, voire diamétralement opposées, selon leur contexte ou leurs applications. Il n'y a pas de règle définie en tant que telle, mais connaître ce qui tourne autour de la couleur est un véritable outil pour faire les bons choix. Commençons avec le rouge. Dans l'histoire, il est une des couleurs de la royauté, de la majesté et du triomphe. Il reste assez souvent considéré comme une couleur aussi violente que passionnelle. Le rouge est une couleur particulièrement intense émotionnellement. En effet, il améliore le métabolisme, augmente la fréquence respiratoire et la tension artérielle. Sa visibilité très élevée explique son usage pour les panneaux d'arrêt, feux de circulation et également pour tout ce qui concerne les équipements anti-incendie. Le rouge est censé susciter l'achat compulsif. Au sein de l'église catholique, il représente le sang du martyr. Passons à sa forme de la couleur. Concrètement, le rouge suggère souvent la forme du carré ou du cube. Chaud, sec et opaque à la fois, il est solide et palpable. Il détient la plus forte attraction et capacité à stimuler. Parce qu'il attire fortement l'œil, il se prête très bien pour mettre en avant des éléments qui ne seraient pas visibles au premier abord. Ou qui se terreraient dans les angles. Passons à ses couleurs relatives. Le rouge clair représente la joie, la sexualité, la passion, la sensibilité et l'amour. Le rose signifie, lui, la romance, l'amour et l'amitié. Il dénote les qualités féminines mais aussi la passivité. Le rouge foncé est associé à la vigueur, la volonté, la colère, au leadership, au courage, au désir et à la maïs. Le marron suggère la stabilité et véhicule les qualités masculines. Le brun rougeâtre, quant à lui, est associé à la récolte et à l'automne. Passons maintenant à l'orange. C'est un mélange de rouge et de jaune. L'orange véhicule une idée de lumière et de chaleur. Il s'agit de la couleur, de la fierté, de l'ambition et de la communication. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. On l'associe souvent à la joie, au soleil et au tropique. Il est considéré comme étant une couleur joyeuse et tonique. L'orange combine l'énergie du rouge et le bonheur du jaune. Il représente aussi l'enthousiasme, la fascination, la créativité, la détermination, le succès, l'encouragement et la stimulation. A l'œil humain, l'orange est une couleur qui donne une sensation de chaleur. Néanmoins, il n'est pas aussi agressif que le rouge. Il produit un effet revigorant et stimule l'activité mentale. En tant que couleur citrique, l'orange est associé à une alimentation saine et stimule l'appétit. L'orange est également la couleur de l'automne et de la récolte. Dans l'héraldique, il symbolise la force et l'endurance. Passons à la forme de la couleur. L'orange suggère la forme du rectangle. Il est moins terreux que le rouge et donne plus une impression d'incandescence. Chaud, sec et affirmé, il produit une image nette et se prête donc aux angles et aux ornements bien définis. Passons à ses couleurs relatives. L'orange foncé peut signifier la tromperie et la méfiance. En ce qui concerne le rouge-orange, celui-ci correspond au désir, à la passion sexuelle, au plaisir, à la domination, à l'agression et à la soif d'action. L'or, lui, évoque le sentiment de prestige. La signification de l'or est l'illumination, la sagesse et la richesse. Il symbolise souvent la haute qualité. Passons maintenant au jaune. Il s'agit de la couleur la plus proche de la lumière du soleil. Elle est souvent associée à la joie et au printemps. Le jaune réclame une certaine attention pour l'œil humain. Il ressort particulièrement à côté du rouge. Le jaune a un effet réchauffant, chaleureux, qui éveille la gaieté et stimule l'activité mentale. Il est souvent associé à la nourriture. Le jaune clair et pur retient l'attention, ce qui explique la couleur des taxis aux Etats-Unis. En revanche, trop utilisé, il peut avoir un effet perturbateur. Par exemple, il semblerait que les bébés pleurent davantage dans des chambres jaunes. Associé au noir, le jaune sera vu avant les autres couleurs. Cette combinaison est d'ailleurs souvent utilisée pour mettre en évidence un danger. En héraldique, le jaune indique l'honneur et la fidélité. Par la suite, la signification du jaune a été la lâcheté. Passons aux formes de cette couleur. Le jaune suggère la forme du triangle ou de la pyramide, mais avec son sommet tourné vers le bas. C'est la couleur ayant la plus grande visibilité dans le spectre colorimétrique. Et donc, celle à la visibilité la plus nette et la plus tranchée. Sans base solide, sa partie supérieure tend toutefois vers le haut. En ce qui concerne ses couleurs relatives, le jaune terne, dit sombre, représente la prudence, la maladie et la jalousie. Le jaune clair, lui, est associé à l'intellect, à la fraîcheur et à la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada